Et je crois que là, le président, en tout cas pour les gens... Je pense qu'il en est conscient, mais on peut dire que la place est le rôle que doit jouer l'opposition. Pour moi, les candidats, ils sont en train de le jouer. Mais il dit que moi, depuis que je me suis dit que j'ai décision, l'état conseil constitutionnel n'y a pas de décision, donc la décision d'abroger la convocation, c'est que ce sont les candidats qui ont saisi le conseil constitutionnel, donc ils sont en train de jouer ce que vous savez, c'est la bataille juridique. Il y a aussi un autre aspect, c'est la bataille politique, c'est que ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit parler avec la population. Je te donne un exemple, par exemple, au niveau du pur, quand on a pris la décision d'arrêter le processus électoral, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de campagne électorale, il n'y a pas de VAD, il n'y a pas de sensibiliser la population. L'importance, c'est qu'on doit parler aujourd'hui, c'est qu'on doit parler avec les candidats qui sont les premiers concernés. Parce que aujourd'hui, le dialogue, si on a parlé, il ne doit seulement parler avec les candidats qui sont les élections concernées. Un seul point. Un seul point, la date de l'élection. Maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de notre parti, le Parti de l'Unité du Rassemblement, c'est qu'on va parler avec la population. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à la date du 2 avril. Il faut que, deux choses peuvent être. Le Conseil constitutionnel va certainement constater la vacance de la présidence. Mais il faut que la population sénégalaise aujourd'hui, elle sait la gravité que elle sait. Parce qu'il y a une réunion, il n'y a pas de politique, elle sait que elle sait. Il faut que la population sénégalaise, que les politiciens ont une part. Mais, à ce qu'il y a aussi, le pouvoir appartient au peuple. Tant que la population n'est pas aussi engagée que les acteurs politiques, on va continuer à s'éteindre et à ce qu'ils veulent. Maintenant, ce qu'on a proposé, ce que vous savez, c'est que je vais vous dire, peut-être que je vais vous dire un peu de prière, concernant les candidats qui doivent juger mort, ils doivent diriger. Est-ce que, aujourd'hui, concernant leur probité, concernant leur sens de la valeur, leur déclaration sur l'honneur, je pense que, la décision du Conseil constitutionnel, dès qu'on a une liste, dès qu'on a une mise à jour, qu'on a une liste, le Conseil constitutionnel a un autre liste. Mais, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a fait des décisions sur les déclarations intérieures. Parce que, quand on a eu le droit, la loi est correcte. Si on a remarqué des irrégularités sur ce qui a été déposé par certains candidats, on va dire que, dès qu'on a eu l'élection, on va voir leurs votes, on va voir qu'ils ne sont pas nuls. Parce que, pour moi, on doit poser la question, avant que nous, à ce qu'on a dit, qu'on a donné à quelqu'un, qui ne va pas laisser les valeurs morales. Parce que, si tu as vu le Sénégal, tant qu'on a dit, ne pas laisser les valeurs, ne pas laisser les valeurs dans la saine politique. La situation, ce n'est pas la même chose. Parce qu'on l'a vécu avec Abdou Diouf, on l'a vécu avec Abdoulaye Wad, on l'a vécu avec le président Macky Salle. Et, nous, on a répondu, que le président Macky Salle n'est après les indépendances. Ce n'est pas ce qu'on a dit, que tu sais, c'est qu'il est tiré. Parce que, les Sénégalais, ne sont pas les valeurs. Maintenant, nous, on a une nouvelle classe politique. Parce que, si nous faisons l'analyse aussi, les candidats, nous sommes, nous sommes, dans l'élection, il y a de nouveaux profits. Il y a une différenciation programmatique. Au-delà, donc, de l'aspect dialogue, nous, nous faisons la politique, il y a de nouvelles têtes qui sont sortes. c'est qu'on sait, on sait qu'on va t'ouvrir. tu sais, on va faire un état de droit. Parce que, si on s'est venu, respecter les institutions, on va les laisser, on ne va tout de plus parler. Ça a été fait. Je veux dire, c'est qu'il y a de la population, je vais dire, je vais dire, avec Bala Mahdi, on va laisser les demandes, les gens, lesimes pro-buttes, on va laisser les programmes. Mais surtout, le président Obama, a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, il a besoin d'institutions fortes. Mais les institutions n'ont pas fortes, 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 elles incarnent. Si elles n'ont pas fortes, elles mènent pas l'institution. C'est ce qu'on a assisté avec le président Maxal et l'impasse aujourd'hui qui nous a mis au niveau de l'élection présidentielle. Nous avons aussi le conseil constitutionnel qui est en train de constater ce qu'on peut parler de leurs droits pour qu'on puisse revenir.